Je vous propose donc aujourd'hui de reprendre et d'achever l'historique de la publication des archives royales de Marie que nous avons commencée lors du cours précédent. Nous avions, dans un premier temps, vous vous rappelez, suivi la pérégrination des tablettes, depuis leur découverte sur le site de Marie, jusque dans les différents sites qui les ont abrités, à Paris et même dans les châteaux de la Loire, et puis finalement leur retour jusqu'à Dérésor. Et nous étions arrivés au milieu de la deuxième partie de ce propos qui est consacré à l'organisation de la recherche. Nous avions vu la façon dont les publications ont été organisées au fil du temps et nous sommes arrivés à la description des instruments de travail. On va s'y atteler tout de suite. Et puis dans un dernier temps, nous esquisserons un bilan et des perspectives pour les recherches à venir. Les instruments de travail, ils sont nécessaires face à la profusion d'informations livrées par les archives de Marie. Il est clair que le régime du fichier individuel est aujourd'hui complètement dépassé. Seuls les instruments de travail collectifs peuvent et pourront permettre une exploitation intensive et rationnelle de ces très riches matériaux. Et leur forme, vous allez voir, a changé au cours du temps. Mais du point de vue thématique, je dirais qu'il y a des bibliographies, des répertoires et des synthèses que nous allons examiner successivement. Plusieurs efforts ont été faits pour guider le lecteur dans la profusion des études consacrées au texte de Marie. En 1950, dans Studia Mariana, Agnès Piquet a publié la première bibliographie des études sur Marie et elle tenait à ce moment-là en 11 pages. Les choses ont bien entendu changé depuis lors. En 1975, a été publié dans la collection des archives royales de Marie, un volume qui ne contenait pas de textes nouveaux, mais un ouvrage intitulé « Index documentaire des textes de Marie » avec comme sous-titre « Liste codage des textes, index des ouvrages de référence ». Dans cet ouvrage, on avait une liste des textes publiés dans les archives royales de Marie ou bien ce qu'on appelait les textes hors collection, publiés de manière dispersée dans des revues, etc. Et cette liste était tout à fait précieuse. L'utilité de l'indexation des ouvrages de référence paraît plus discutable puisqu'elle ne couvrait en effet que les dictionnaires et les recensions, c'est-à-dire les endroits les plus faciles d'accès, alors que les propositions dispersées dans le reste de la bibliographie, qui sont évidemment plus difficiles à trouver, ne figurent pas dans cet ouvrage. Et plus récemment, Jean-Georges Heinz et deux collaborateurs ont publié un ouvrage intitulé « Bibliographie de Marie, archéologie et textes 1933-1988 », un livre d'une utilité indéniable, mais qui est malgré tout limité par le fait que le classement est effectué par ordre alphabétique des auteurs, sans que des index thématiques viennent compenser ce classement. L'ouvrage a fait l'objet de mises à jour régulières dans la revue belge Akkadika entre 1992 et 2000. Depuis lors, il n'y a pas de bibliographie spécifique. Vous avez des indications dans les bibliographies générales qui paraissent à intervalles réguliers dans la calche-riffes de bibliographie d'Orientalia, d'une part, dans les registreurs de AFO d'autre part, et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, vous avez des indications qu'on trouve maintenant sur le site d'Archibab. J'en viens maintenant au répertoire. C'est à l'honneur de l'équipe de Marie d'avoir eu depuis les origines le souci de fournir aux lecteurs des instruments de travail et à cet égard, le volume 15 des Archives royales de Marie a été en son temps, donc 1954, un outil remarquable qui a été forgé par Jean Bottero et André Finet. Je ne sais pas s'ils étaient déjà amis avant d'avoir fait ce livre ensemble, mais je peux vous dire que, par la suite, en tout cas, leur amitié a été indéfectible jusqu'au bout. Cet ouvrage, donc, qu'ils ont élaboré en commun, s'intéressait d'abord à l'écriture avec une paléographie qui était très utile, un syllabaire également, une liste des idéogrammes, et puis, il y avait une liste de noms propres, donc non géographiques, noms de personnes, noms de divinités, noms de moi, et enfin, l'ouvrage s'intéressait à la langue avec un lexique qui était d'autant plus précieux qu'en 1954, il n'existait pas de dictionnaire acadien moderne. Le dictionnaire de von Zodden n'était pas encore entamé, et celui de Chicago devait être en être à son premier volume, à moins que ce soit 1956. J'ai une petite hésitation sur la date du premier volume. En tous les cas, donc, là, on avait, en français, un lexique limité, mais très utile. Alors, la limitation à laquelle je viens de faire allusion, c'est le fait que cet outil ne portait que sur les cinq premiers tomes des Archives royales de Marie, qui avaient été publiés sans index. L'idée, dès le départ, pour les ARM, était de dire « Tous les cinq volumes, on fera un répertoire qui donnera tous les éléments au lieu d'avoir un index volume par volume. » Pour les volumes 1 à 5, ça s'est bien passé, par la suite, beaucoup moins bien, donc la décision n'était peut-être pas si judicieuse que cela. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce répertoire analytique n'a été renouvelé qu'en 1979. Alors, d'une manière cumulative, c'est-à-dire que ce répertoire analytique, deuxième volume, est reparti du tome 1, en allant jusqu'au volume 18, et en tenant compte des textes publiés hors collection, mais la masse de travail était telle que ce volume s'appelle 16.1, c'est-à-dire la première partie a été consacrée au nom propre, et la deuxième partie, qui aurait dû reprendre les éléments consacrés au vocabulaire en particulier, a été annoncé, mais n'a jamais été fait. Et puis, à partir de 1979, chaque volume a été pourvu d'un index, aussi bien dans la série des archives royales de Marie que plus tard dans les Florilégium Marianum, ou encore dans les volumes de Marie. Il n'y en avait pas dans les quatre premiers, mais à partir du 5, il y a eu un index récapitulatif et ensuite un par volume. Mais il était clair que la masse d'informations était devenue telle que les instruments traditionnels ne suffisaient plus. Et donc, à partir de 1988, a été constituée une base de données informatiques qui s'appelait Baobab. C'était « base » et puis ensuite en anglais « old Babylonian ». Et cette base permettait une consultation multiforme des textes publiés. Je l'ai décrite dans un article qui était paru dans la Kadika en 1992. C'est une base qui a rendu de grands services, notamment parce qu'elle permettait de fabriquer automatiquement les index des volumes et surtout de les consulter de manière cumulée. Donc, on n'était pas obligé de regarder volume par volume chacun des index. Mais elle avait deux gros handicaps qui étaient liés aux limites technologiques de l'époque. D'une part, elle était monoposte. Il n'y avait qu'un ordinateur sur lequel on pouvait la consulter. Et par ailleurs, elle était consultable seulement rue de la Perle qui était le siège des ARM à l'époque puisqu'il n'était pas question encore au début des années 90 d'avoir des bases de données consultables sur Internet. On n'y rêvait même pas. Par ailleurs, cette base était encore de conception très simple. Donc, voici la représentation graphique de sa structure. et si vous la comparez avec la structure actuelle d'Archibab, vous voyez donc qu'on a rendu les choses plus complexes, non pas dans le but de les complexifier, mais dans le but d'avoir accès à de plus en plus de requêtes possibles. J'en reparlerai plus tard. Le glossaire d'ARM 15 n'a pas été tenu à jour depuis 1954, je l'ai dit, et beaucoup des richesses lexicales des textes de Marie sont malheureusement absents des dictionnaires puisque la plupart des volumes correspondant des deux grands dictionnaires de l'Acadien, le HV et le CAD, ont été rédigés il y a un certain temps. Donc, à chaque fois, les volumes étaient limités par le corpus disponible au moment où la quête des données s'achevait. Alors, dans deux comptes rendus du CAD, au début des années 90, j'ai essayé de montrer toutes ces richesses qui se trouvaient dans les archives de Marie qui n'étaient pas dans les volumes du dictionnaire, donc avec un certain décalage dans le temps. J'aurais voulu continuer, mais le temps m'a manqué et donc j'en suis resté à ces deux articles. En ce qui concerne, par ailleurs, la langue des documents retrouvés à Marie, dont on reparlera, une première synthèse avait été donnée par André Finet dans sa thèse de doctorat sur l'Acadien des lettres de Marie en 1956, donc dans la foulée du répertoire RM15. Et depuis, il y a eu différentes études qui ont notamment essayé de préciser certains particularismes locaux. On a vu les bibliographies, on a vu les répertoires, on passe maintenant aux synthèses. Pour faire connaître les richesses des archives royales de Marie, à l'évidence, il faut publier les textes, bien sûr, il faut permettre de s'y retrouver à travers différents instruments de recherche, mais ça ne suffit pas, il faut aussi donner des vues d'ensemble. À cet égard, les deux fondateurs des ARM avaient chacun de son côté annoncé des synthèses historiques. En 1958, André Parot avait promis une histoire du royaume de Marie, on trouve ça dans le volume 2.1 des volumes de MAM, Mission archéologique de Marie, donc c'est le volume qui est consacré au palais, mais ce volume n'est jamais paru et la dernière synthèse d'André Parot qui s'appelait Marie capitale fabuleuse, qui est parue en 1974, est avant tout un bilan de son travail archéologique sur le site de Tellariri et non pas une histoire du royaume de Marie. Par ailleurs, Georges Dossin a donné des cours sur l'histoire du royaume de Marie. Alors j'allais dire ici même au Collège de France, les locaux dans lesquels nous nous trouvons n'existaient pas encore, mais c'était bien au Collège de France, donc il y a près de 60 ans puisque c'était en juin 1958. Malheureusement, donc, il n'a jamais publié ses cours tels quels qui auraient pu être bien utiles à l'époque. Et donc, il est devenu de plus en plus difficile de s'y retrouver dans l'histoire complexe de Marie. Jean-Robert Cupert a publié un article de synthèse dans le « Real lexicon der Assyriologie » qui est en français malgré le titre de l'article, qui date de 1989, mais c'est un article qui est extrêmement succinct vu le genre littéraire de l'encyclopédie dans laquelle cet exposé a été publié. Un peu plus tard, en 1993, a eu lieu, également au Collège de France, un colloque qui s'intitulait « Marie, héblas et les ourites, dix ans de travaux », donc la volonté de faire une sorte de point concernant trois domaines de recherche étroitement liés. Et la publication des actes de ce colloque a inauguré une nouvelle série qui s'appelait « Amourou » en 1996. Dans le premier volume, on trouve des synthèses sur les routes et voies de communication, sur le commerce et encore sur les textes prophétiques. Le deuxième volume a réuni des études sur les administrateurs et le gouvernement provincial pour l'époque de Yasmaradou, puis pour l'époque de son successeur Zimrilim, et également deux études complémentaires sur les relations internationales. Le volume 3 de la série « Amourou » a été consacré aux actes de la rencontre sur nomades et sédentaires qui s'étaient tenues à Paris en 2000 et où Marie occupait une place importante. Toujours dans la série des synthèses, mais cette fois en ce qui concerne la religion, Jean-Marie Durand a publié en 1995 en espagnol, une synthèse sur la religion de Marie. Pourquoi en espagnol ? Parce que c'était une commande de Gregorio de l'Holmo l'été pour un travail collectif important sur mythologie et religion de l'Orient ancien. tout était couvert sur les trois millénaires et la contribution de Jean-Marie Durand qui aurait dû avoir une centaine de pages finalement a pris un volume considérable puisqu'il y a au total à peu près 400 pages dans cette contribution. Il avait été convenu avec l'éditeur espagnol que la version française ne paraîtrait pas tout de suite et puis finalement le temps a passé. Jean-Marie Durand a voulu réviser son texte pour incorporer des tas de données nouvelles et finalement sa synthèse est parue en français en 2008 et là encore vous voyez que la taille de la contribution a augmenté puisqu'on a plus de 550 pages. Mais restait la question de l'histoire politique. Eh bien la lacune que tout le monde ressentait a été comblée finalement en 2003 dans un volume de la série Florilegium Marianum le volume 5 que j'ai publié avec Nelle Ziegler. Au départ il devait s'agir de contributions qui devaient être publiées dans Amourou 2 mais l'affaire a pris tellement d'ampleur et aussi du retard ce qui fait qu'une publication séparée avait été finalement décidée. Donc un ouvrage qui aujourd'hui a 14 ans qu'il faudra mettre à jour parce qu'il y a des éléments sur lesquels on a progressé et heureusement mais qui malgré tout tient encore bien la route. Et je voudrais terminer cette revue en présentant rapidement les contributions qui ont été publiées dans le supplément au dictionnaire de la Bible. Donc vous avez deux articles tels Hariri Marie il y en a un premier qui est consacré à l'archéologie et qui a été le fait de Jean Margueron qui a été depuis d'ailleurs traduit en anglais et puis vous avez un deuxième ensemble tels Hariri Marie texte avec Jean-Marie Durand et un grand nombre d'autres collaborateurs nous avons souhaité donner une vue aussi complète que possible mais qui n'est pas exhaustive donc avec huit contributions pour l'essentiel malheureusement ces contributions sont restées assez largement méconnues du fait de la faible diffusion de cet ouvrage sans doute elles n'ont pas perdu de leur intérêt et je vous signale donc qu'elles sont désormais accessibles gratuitement sur le site d'Archibab où on peut les télécharger donc c'est une invitation à utiliser ces synthèses que je fais maintenant une autre façon de faire connaître les richesses des archives royales de Marie a consisté à publier des recueils de traductions Jean-Marie Durand s'est lancé assez tôt dans une entreprise gigantesque qui consistait à rééditer les quelques 1300 lettres parues dans les premières décennies de l'aventure Mariotte c'est-à-dire à peu près la moitié du corpus actuellement disponible pourquoi cela ? et bien parce que à mesure que progressent les recherches des interprétations nouvelles de certains passages se sont imposées parfois l'état du texte permet des nouvelles propositions sans difficulté mais il y a d'autres cas où il faut revoir les originaux pour vérifier que les nouvelles lectures proposées sont possibles ce qui suppose donc ce qu'on appelle un travail de collation revoir les tablettes des anciens volumes c'est un travail que Jean-Marie Durand a entamé à Alep puisqu'à l'époque les tablettes déjà publiées étaient conservées dans le musée d'Alep à partir des années 1980 et d'un travail auquel j'ai collaboré il y a beaucoup d'informations qui ont donné lieu à des articles et il y a eu ensuite donc la publication de la traduction de toutes les lettres publiées dans les ARM avant 1988 c'est-à-dire avant les deux volumes d'ARM 26 et pour les textes hors collection la date limite qui a été retenue c'est 1993 donc avant Marie 7 donc trois volumes intitulés documents épistolaires du palais de Marie premier tome paru en 1997 deuxième en 1998 et le troisième en 2000 avec en note la transcription des passages collationnés il n'était pas question de donner une réédition complète des documents et puis le fait que ces lettres ont été regroupées thématiquement au total en 15 chapitres avec des introductions conséquentes qui constituent autant de sa thèse tout à fait précieuse par la suite deux auteurs américains ont éprouvé le besoin de faire connaître les richesses des lettres de Marie au public anglophone ça a été d'abord Wolfgang Heimpel dans un ouvrage qui m'a laissé insatisfait il s'agissait avant tout pour lui de traduire en anglais les lettres de trois volumes ARM 26.1 ARM 26.2 et ARM 27 avec une centaine d'autres lettres complémentaires et puis le tout était précédé d'une introduction générale et aussi d'un essai très développé de reconstitution des événements des trois dernières années de règne de Zimrilim alors c'est un ouvrage qui par hasard est paru en 2003 donc au moment même où paraissait Florilegium Marianum V et le constat est clair du point de vue de la reconstitution de l'histoire politique Heimpel n'a pas dépassé les introductions qu'on trouve dans les volumes dont il traduisait les lettres alors qu'il était possible d'aller plus loin et surtout ce que j'ai beaucoup regretté dans le compte-rendu que j'ai publié de l'ouvrage c'est le fait que les lettres ont été reprises dans l'ordre dans lequel elles ont été publiées alors que c'était une belle occasion de fusionner au contraire les différents dossiers qui avaient été publiés de manière séparée parce que chaque auteur était responsable de tel ou tel dossier mais lui reprenant le tout par la suite il était évident qu'il aurait dû rebattre les cartes si je puis dire pour montrer les lettres de X, Y et Z qui avaient trait au même événement et malheureusement il ne l'a pas fait donc c'est un peu dommage beaucoup plus réussi me semble le livre de Jack Sasson qui constitue en quelque sorte le couronnement de décennies d'études sur Marie ce volume se distingue des volumes de la Lapo de Jean-Marie Durand par le fait que Jack Sasson n'a pas hésité à découper les lettres en fonction des sujets traités et l'ensemble étant présenté thématiquement vous pouvez avoir une partie d'une lettre qui va être présente dans tel chapitre et une autre partie dans un autre pour des raisons qui se comprennent bien Jean-Marie Durand avait refusé cette possibilité parce qu'il voulait que le lecteur puisse voir précisément comment dans une même lettre un gouverneur de province pouvait commencer par parler des récoltes et puis brusquement ensuite donner au roi communication d'une prophétie par exemple donc il lui avait semblé dommage de faire éclater des documents qui avaient leur propre logique en quelque sorte mais c'est aussi la raison pour laquelle Jack Sasson a pris un parti différent de façon puisqu'il y a plusieurs options possibles autant explorer les différentes voies chaque système a ses avantages et ses inconvénients mais l'ensemble constitue un volume tout à fait riche et attrayant chemin faisant d'ailleurs Jack Sasson ne s'est pas interdit d'utiliser aussi des documents administratifs même si le sous-titre de son ouvrage est une anthologie de lettres paléo-babyloniennes on va revenir maintenant aux instruments de travail je vous ai montré à quel point la situation dans le courant des années 2000 était devenue intenable et c'est la raison pour laquelle le programme Archibab a été lancé en 2008 avec le soutien de l'ANR l'agence nationale pour la recherche dans le cadre de l'appel d'offres corpus et outils de la recherche en sciences humaines donc l'appel d'offres est arrivé exactement au moment où nous nous sentions prêts pour lancer ce genre d'opération et l'aide de l'ANR je dois dire a été essentielle d'abord dans le cadre de ce programme pendant trois ans et ensuite on a eu un renouvellement au titre de ce qu'on appelait à l'époque les programmes blancs pour quatre ans alors il y a eu une première année de mise en route et ensuite la base de données a été accessible à partir du début de 2010 et avec des fonctionnalités qui ont été étendues progressivement Archibab a bénéficié des limites dont j'ai parlé tout à l'heure de notre base interne Baobab un des problèmes que Baobab ne savait pas régler c'était la question des raccords et la question des republications et donc ça posait un problème lorsqu'une tablette avait été édité dans un volume ancien des ARM et était réédité dans un volume de Florilégium Marianum il fallait manipuler la vieille fiche créer la nouvelle et du coup on avait deux fiches pour le même texte donc le total des textes devenait faux c'était pas satisfaisant donc ça c'était une des choses qu'on a voulu éviter et puis par ailleurs lorsque vous avez deux fragments qui ont déjà été publiés donc avec chacun son numéro et bien lorsque un raccord était fait entre ces deux fragments là aussi Baobab ne savait pas comment s'y prendre et ceci donc a fait partie des préoccupations du départ alors je vais prendre l'exemple d'une lettre prophétique très célèbre parce que ça a été la première lettre qui a été publiée c'est Georges Dossin et Lodz j'ai oublié son prénom qui ont publié ce texte dans les mélanges Robinson en 1950 donc il s'agissait d'un fragment numéroté A 1121 et donc si vous demandez à Baobab ce numéro là et bien vous allez avoir un texte qui va être beaucoup plus complet pourquoi parce que vous voyez qu'entre temps au fragment A 1121 a été rejoint un deuxième fragment A 2731 qui avait été publié par Dossin dans les actes de la rencontre assériologique en 1966 et lorsque vous gardez l'édition donc la chose est bien marquée on voit qu'il y a le fragment A 2731 qui a été publié par Dossin en 1966 vous voyez aussi que c'est en 1984 que Bertrand Laffont a publié le joint des deux ce qu'indique le signe plus et puis le texte a été réédité donc dans Florilégium Marianne Oumset avec le numéro 39 donc tout cela est indiqué dans la notice de catalogue du texte et vous avez en plus une photographie qui est disponible et si vous cliquez sur le lien et bien vous avez accès à la photographie du document et on voit très bien sur la photographie en effet le raccord qui a été opéré entre deux fragments vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le cours précédent sur l'importance des joints entre les documents ici on a un cas particulièrement intéressant bien entendu et le système est fait de façon telle que si quelqu'un relit le vieil article de Dossin de 1966 dans lequel le texte est cité comme 2731 donc il va rentrer le numéro à 2731 et il aura accès à la fiche mise à jour directement et d'autre part vous voyez que le texte n'est comptabilisé qu'une fois et non pas plusieurs en fonction des rééditions et des raccords donc ça c'était un des idératas qui a été réglé d'une façon satisfaisante autre aspect c'est la question des répertoires donc je vous ai dit que à partir d'ARM14 chaque volume dans la série des archives royales de Marie a été pourvu d'un index mais le problème évidemment c'est que les années passant il fallait consulter un nombre d'index croissant il y en avait un par volume des archives royales de Marie des fleurilégium marianum dans la série Marie plus tous les textes publiés hors collection qui eux n'étaient indexés nulle part et donc il fallait passer un temps considérable à regarder tout cela et bien désormais les recherches sont possibles sur le contenu même des textes on peut faire des recherches soit par chaîne de caractère soit par entrée de dictionnaire ou avec les noms propres dans la mesure où les documents sont lématisés ce n'est pas encore le cas de tout je donnerai des indications chiffrées tout à l'heure mais il y en a quand même pas mal et je voudrais montrer un exemple de ce que permet Archibab à l'aide de quelque chose qui est arrivé récemment dans le dernier numéro de la revue de la théologie Néles Ziegler a publié une lettre de Agba Hamou dans laquelle celui-ci proteste de sa fidélité au roi de Marie Zimrilim et il écrit à présent en ce qui me concerne si jamais on peut apporter une quelconque preuve contre moi à mon seigneur qu'on me et puis vous avez une forme du verbe charamoum par le milieu avec une scie shicharoum alors qu'est-ce que c'est que ce verbe charamoum si vous regardez les dictionnaires vous voyez que sont attestés les sens de couper découper donc ça va bien mais aucun dictionnaire ne documente cette action effectuée avec une scie donc au sens propre scie et le contexte ici conduisait Nélezigler à supposer qu'on avait le verbe acadien signifiant scie et la question était de savoir est-ce que cet exemple est isolé ou est-ce qu'il y a des parallèles et bien Archibab donne instantanément la réponse quand on regarde charamoum on voit que l'entrée c'est taillé donc le vocabulaire est donné sous une forme très très concise et ensuite quand on demande les références et bien on voit qu'il y a un texte d'ARM32 dans lequel on a la description d'une scie donc on a deux mines de cuivre pour une scie qui possède littéralement deux faces lorsque on a découpé scié une pierre qui s'appelle la pierre soume sur la nature de laquelle je n'ai pas besoin de m'étendre dans ce contexte alors qu'est-ce que c'est qu'une scie a deux faces et bien c'est tout simplement ce qu'on appelle une scie passe-partout c'est-à-dire qui est tenue par une poignée à chaque extrémité par deux personnes qui se font face donc il y a bien deux faces c'est leur façon de décrire cela et ce qui est intéressant c'est que l'utilisation de scie passe-partout est un outil traditionnel des tailleurs de pierre et donc ça marche parfaitement bien et on a bien le texte pour le verbe pou qui désigne le fait de scier alors pour trouver cette référence il aurait fallu auparavant des heures de dépouillement et Archibab a donné la référence en moins d'une seconde enfin le temps de taper et c'était fait alors ça suppose bien entendu beaucoup de travail en amont mais au moins ce travail il est fait une fois pour toutes et après ça permet de répondre à des tas de requêtes et on a là un bon exemple de la richesse des textes de Marie pourquoi ? parce qu'on a à la fois une donnée importante pour la culture matérielle l'existence de grandes scies passe-partout qui étaient destinées à la découpe de pierre c'est quelque chose dans l'histoire des technologies qui n'est pas si bien documentée que cela et par ailleurs ce qui est intéressant c'est l'emploi métaphorique de ce vocabulaire dans la lettre en question je vous rappelle il s'agit d'une auto-malédiction si jamais on peut apporter une quelconque preuve contre moi à mon seigneur que l'on me scie par le milieu avec une scie chacharoum c'est un supplice qui est d'ailleurs attesté par des manuscrits médiévaux par exemple à propos du martyr de Saint-Cyr dans un très beau devant d'hôtels du XIIe siècle que vous pouvez éventuellement admirer au musée national d'art de Catalogne à Barcelone qui est un musée absolument superbe n'est-ce pas et qui montre une scie passe-partout et avec le malheureux Saint-Cyr qui est découpé exactement selon la technique si l'on ose dire qui est invoquée par Akbar Hamou dans sa lettre à Zimriline mais Archibab peut faire bien d'autres choses encore grâce à la combinaison entre les métadonnées et les données qui autorisent toutes sortes de requêtes je vais vous donner ici un autre exemple qui est celui du devin Ascoudoum en 2010 des collègues anglaises m'ont demandé de rédiger un article général sur la figure de ce devin qui avait l'intérêt d'être attesté à la fois sous le règne de Yasmahadou et sous le règne de son successeur le dernier roi de mari Zimrilim et dans la bibliographie Jean-Marie Durand et Jacques Sasson avaient considéré que au début du règne de Zimrilim Ascoudoum avait cessé de pratiquer lui-même la divination parce que étant le beau frère du roi il était devenu un dignitaire très important et donc il ne se mettait plus les mains dans le sang je crois que c'est à peu près l'expression que Jacques Sasson avait employée et cette affirmation m'avait paru devoir être regardée de près alors on reviendra là-dessus dans les cours prochains les lettres malheureusement ne sont datées que de manière exceptionnelle mais on y trouve des allusions qui permettent souvent de les dater chronologiquement et donc pour moi le problème était de repérer dans la correspondance d'Ascoudoum qui fait quand même 83 lettres les passages dans lesquels il était question de divination et il fallait distinguer entre l'emploi du verbe qui signifie prendre des présages au système 1 lorsque c'est le sujet qui le fait et au système 3 qui est le factitif donc lorsqu'on dit j'ai fait prendre des présages et bien j'ai fait ça à la main ça m'a pris pas mal de temps aujourd'hui j'ai refait le test avec Archibab il suffit de demander les lettres qui ont comme auteur à Scoudoum et puis ensuite on dit on veut chercher dans le corpus défini précédemment les lignes qui contiennent le mot tertoum donc qui est le mot pour présage et là on obtient une liste avec les lignes qui ne donne que les lignes intéressantes et puis si on est intéressé par le texte on clique et on rentre dans le document et on voit un certain nombre de références dans lesquelles il y a le système 3 donc faire prendre les présages ou chez Pich et puis au contraire des exemples dans lesquels on vous dit épèche j'ai pris les présages je prendrai les présages pardon ou bien épouche j'ai pris les présages et ensuite il suffit de regarder dans les lettres le contexte et on peut voir dans certains cas pas toujours si la lettre appartient au règne de Yasmaradou ou si elle appartient au règne de Zimrilim et j'ai eu la satisfaction après mon enquête manuelle puisque à l'époque en 2010 Archibab ne permettait pas encore de faire ça j'ai eu la satisfaction de voir qu'il y avait des cas où Ascudoum procédait en personne à la prise de présage sous Zimrilim et donc la différence qui avait été introduite entre la période avant Zimrilim et après Zimrilim Ascudoum ne prenant plus lui-même de présage une fois qu'il était devenu un haut dignitaire et bien cette ligne de démarcation était en réalité ne tenait pas alors si on fait un bilan chiffré on voit qu'actuellement 6533 textes de Marie ont été entrés sur les 8984 qui ont été publiés donc à peu près les trois quarts du corpus mais la totalité des 2559 lettres est accessible alors tout n'est pas encore lématisé et il faut souligner par ailleurs qu'il reste à traiter les textes qui sont connus par des citations dans de nombreuses publications lettres donc qui ont été citées dont un extrait a été cité mais qui n'ont pas été intégralement publiées le travail a été fait en partie mais il reste beaucoup à faire on a donné bien entendu la priorité aux textes intégralement publiés par ailleurs il faut souligner le fait que la base archibab ne se limite nullement aux archives de Marie en ce qui concerne la haute Mésopotamie vous avez aussi les archives de Shemshara de Rima de Leilan de Toutoul de Terka etc et puis vous avez la totalité des textes paléobabylonien donc jusque dans la Mésopotamie méridionale et le fait d'avoir refusé de tronçonner le corpus paléobabylonien a révélé son intérêt parce que c'est comme ça par exemple qu'on peut repérer des toponymes qui sont les mêmes dans le sud de la Mésopotamie et dans le nord si vous avez des bases de données séparées vous risquez de passer à côté et puis où faire passer la limite entre les textes c'est souvent très artificiel par exemple dans les archives de Tell Rima vous avez des lettres qui ont été écrites en Haute Mésopotamie mais vous en avez d'autres qui ont été écrites depuis la Babylonie donc faut-il faire exploser des corpus qui ont été trouvés ensemble bien évidemment non et donc je pense que l'idée d'avoir la totalité des textes paléobabyloniens dans Archibab est une bonne idée François Ier fondateur du Collège de France aurait dit en débutant les travaux du château de Chambord si l'on se préoccupait de l'achèvement des choses on n'entreprendrait jamais rien alors devant la masse des textes à traiter l'ensemble du paléobabylonien c'est quand même presque 33 000 textes il y en avait moins quand on a commencé on était à 28 000 donc en plus on passe notre temps à courir derrière les nouveautés il y en a quand même en moyenne 500 par an donc ça fait beaucoup et donc on a décidé de faire de cette phrase la devise du programme Archibab on l'a mis sur la page d'accueil du site et en attendant qu'Archibab soit complet je ne sais pas si ça n'arrivera jamais mais le château de Chambord ceux d'entre vous qui l'ont visité savent que il y a des endroits de l'époque d'Henri II où il y avait des statues dans l'escalier je ne sais plus quelle aile c'est mais j'ai oublié maintenant où on voit la pierre qui a été préparée et les Atlantes qui avaient été programmées n'ont jamais été sculptées donc j'espère qu'Archibab ira jusqu'au bout en attendant ce qu'on peut dire c'est que c'est un effort collectif très important depuis 2008 donc qui a mobilisé plus d'une quinzaine de personnes à Paris et qui par ailleurs s'appuie sur la collaboration directe ou indirecte de nombreux autres collègues en province ou à l'étranger on a tout un réseau de gens qui nous notamment nous communiquent les versions électroniques des textes qu'ils publient ceci nous aide bien évidemment beaucoup alors il est temps de passer à la dernière partie de cet exposé réparti sur deux cours bilan et perspective des recherches je voudrais en effet pas en rester aux souvenirs et vous donner l'impression de vous livrer des souvenirs d'anciens combattants l'aventure continue et donc je voudrais faire un bilan qui à la fois permet de voir ce qui a déjà été fait et d'esquisser ce qui reste à faire retracer aussi le développement d'études de thématiques récentes et présenter les prochaines publications et un certain nombre de recherches en cours donc le bilan chiffré sur les quelques 20 000 tablettes dont Parot avait signalé la découverte et je vous ai dit à quel point ce chiffre était approximatif il y en a une partie qui ne sont que de petits fragments de sorte que je dirais que le chiffre utile se situe sans doute plutôt du côté de 13 000 si on tient compte des textes réellement exploitables et aussi du phénomène des raccords dont je vous ai dit qu'il diminuait bien entendu le nombre de textes alors où est-ce qu'on en est de la publication et bien Archibab nous a donné un décompte précis et ça a été lorsqu'on a commencé à la fin des années 2009 c'était la première fois qu'on avait un décompte à la tablette prêt pour savoir ce qui avait été intégralement publié donc je l'ai dit ça fait 8984 textes intégralement publiés et des centaines d'autres qui ont fait l'objet de citations plus ou moins extensives donc on peut dire qu'on est à peu près aux deux tiers de la publication et c'est une œuvre collective qui a impliqué une cinquantaine de chercheurs dont on peut dire qu'ils sont répartis sur quatre générations alors on peut dresser je me situe dans la troisième et on peut Thuraud-engin étant la première et puis ensuite il y a une génération intermédiaire et il y a encore une génération plus jeune derrière donc la liste chronologique des contributeurs avec leur première année de publication donne quelque chose d'impressionnant donc je vous l'avais dit c'est François Thuraud-engin qui a été le premier à publier un texte de Marie en 1936 suivi rapidement par Georges Dossin Charles-François Jean etc. et puis donc je vous avais dit que cette équipe était rapidement devenue franco-belge puisque Georges Dossin avait intégré ses élèves Jean-Robert Cuper d'une part André Finet d'autre part et par ailleurs il y a eu des Français comme Maurice Birot ou Jean Bottero qui ont été intégrés dans la deuxième génération et à partir de 1992 et bien l'équipe de Marie a élargi son recrutement avec des contributions d'assyriologues venues d'Italie du Danemark d'Allemagne de Suisse d'Autriche des Pays-Bas d'Espagne et de Russie alors bien entendu le nombre de textes publiés par chacun de ces auteurs a été très variable la palme revenant à Jean-Marie Durand qui a publié jusqu'à ce jour plus de 1430 textes et je ne parle pas de ceux qu'il s'apprête à publier suivi par Maurice Birot dont malheureusement le chiffre est maintenant fixe 1390 ce qui était évidemment quelque chose de tout à fait important autre remarque qu'on peut faire grâce aux données fournies par Archibab c'est des considérations sur le rythme de publication des textes et bien on peut dire en gros que jusqu'en 1979 donc j'ai pris cette date parce que c'était celle du volume RM17 qui marquait une sorte de césure il y avait 3480 textes qui avaient été publiés donc ça faisait une moyenne de 79 textes par an alors que de 1980 jusqu'à 2016 puisque l'année 2017 est en cours et qu'on ne peut pas encore faire de statistiques on a eu 5484 textes publiés ce qui donne 152 textes par an en moyenne donc on peut dire que le rythme a presque doublé et si on fait actuellement la moyenne donc ça veut dire qu'on est avec à peu près une tablette tous les deux jours dit comme ça c'est quand même impressionnant par ailleurs il y a eu un développement thématique des études alors je n'aurai pas le temps dans le quart d'heure qui reste de vous dresser un tableau complet bien entendu mais je voudrais retenir quelques aspects récemment développés la culture matérielle la géographie historique la comptabilité et les études linguistiques en ce qui concerne la culture matérielle c'est une thématique qui est encore à la mode actuellement mais qui avait en ce qui concerne les archives de Marie donné naissance déjà à des séries d'articles parus dans la revue Marie et dans la revue de la scénologie dès 1990 donc il y a eu cinq articles sur des aspects très différents concernant l'orfèvrerie concernant les moyens de transport avec le nubalum qui finalement s'est révélé être une sorte de palanquin des techniques de contrôle également concernant donc le rôle des éboums les méthodes de peser et puis des aspects matériels mais plus immatériels aussi comme les parfums par la suite Jean-Marie Durand a lancé un programme intitulé dictionnaire babylonien de Paris qui avait au départ je dirais une idée triple la première c'est de combler une lacune à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure c'est-à-dire permettre l'accès aux richesses des textes de Marie qui ne sont pas accessibles par les dictionnaires et en particulier par le dictionnaire de Chicago qui se veut une espèce de thésaurus en donnant beaucoup de citations et bien il est évident que quand vous regardez le volume H publié en 1956 pour Marie vous n'avez quasiment rien et aujourd'hui vous avez énormément de données qui sont disponibles deuxième idée c'était par rapport à l'expérience du CAD qui traitait la matière de manière alphabétique et bien faire au contraire des volumes qui est une unité thématique parce qu'on s'aperçoit que bien souvent les problèmes de traduction qu'on a ne peuvent être réglés que si on regarde tous les mots qui entraient au même champ sémantique et c'est la raison pour laquelle donc les trois volumes ont eu des problématiques bien ciblées et puis la dernière idée c'était de contribuer à l'étude de la culture matérielle par le biais des textes et en particulier en donnant accès à toute une partie de la réalité qui n'a laissé quasiment pas de traces repérables par les fouilleurs si on regarde dans le palais de Marie ce qu'on a trouvé en matière de vaisselle précieuse par exemple il y a des plats quelques plats en céramique mais c'est tout tout le reste comme c'était précieux précisément ça a été emporté par les babyloniens au moment du pillage du palais mais il y a eu des inventaires qui ont été faits alors ces trois volumes donc à l'intérieur des archives royales de Marie ont formé une sous-série les MDBP matériaux pour le dictionnaire de babylonien de Paris le premier volume n'est paru qu'en 2009 en fait donc ça n'a pas été le premier chronologiquement c'est celui que Jean-Marie Durand a consacré aux habits et aux textiles c'est un domaine où effectivement la reconstitution de la culture matérielle est particulièrement difficile faute de données archéologiques et du fait que les données proprement philologiques ne sont pas commodes et ne peuvent pas non plus s'appuyer sur tellement d'indications iconographiques il y a eu aussi donc le volume de Michael Guichard sur la vaisselle de luxe j'y ai fait allusion tout à l'heure et puis un troisième volume dû à Ilia Ripoff sur le vocabulaire de la métallurgie et la nomenclature des objets en métal donc vaisselle précieuse exclue qui est paru en 2012 et on peut considérer que certains volumes des Florilégium Marianum s'inscrivent dans la même démarche en particulier celui d'Antoine Jacquet Florilégium Marianum 12 qui étudie systématiquement tout le vocabulaire des sacrifices rites gestes religieux etc. deuxième champ de recherche la géographie historique il y a eu trois ouvrages qui ont été publiés en décembre dernier avec comme idée de procéder à des études complémentaires de la manière suivante d'abord la complémentarité entre l'archéologie et l'épigraphie les archéologues repèrent lors de leur prospection et fouillent des tels dont ils ne connaissent au départ pas le nom à l'inverse les épigraphistes ont dans leur texte des toponymes qu'ils ne savent pas forcément toujours localiser précisément et donc l'idée c'est de rapprocher les deux types de recherche pour identifier davantage de sites ou à l'inverse localiser davantage de toponymes mais même en ce qui concerne la documentation textuelle il est important d'opérer des regroupements pourquoi ? parce que en ce qui concerne la Haute Mésopotamie vous avez des toponymes qui apparaissent dans les textes des archives de Marie et plus largement les textes de Haute Mésopotamie dans la première moitié du deuxième millénaire et puis vous avez les mêmes en bonne partie les mêmes toponymes qui apparaissent mais pas seulement les mêmes d'ailleurs qui apparaissent dans la deuxième moitié du deuxième millénaire dans les textes médio-assyriens notamment ceux d'Achour de Durkath-Limou etc. il est intéressant de traiter ensemble ces données donc cette recherche a été effectuée dans le cadre de deux projets franco-allemands successifs qui ont été soutenus à la fois par l'ANR du côté français et par la DFG côté allemand IG Omes d'abord puis Textelsem qui ont été dirigés par Néle Ziegler et Eva Kanchik-Kirchbaum et donc vous avez ces trois volumes qui ont été publiés en décembre dernier et qui sont accessibles sur Open Edition Books Collège de France de manière gratuite en HTML donc lorsque l'on veut trouver des références si on n'a pas les livres sous la main et bien par Internet on peut le faire et j'ajoute qu'aussi bien dans les livres imprimés que sur le site Internet vous avez des cartes en couleurs qui sont à la fois belles et précises et donc très précieuses Troisième thématique la comptabilité Cette étude s'est faite notamment dans le cadre de ce qu'on appelle un PIX qui s'appelait Comtabab pour comptabilité babylonienne qu'est-ce que c'est qu'un PIX dans le jargon du CNRS c'est un programme international de coopération scientifique et donc il a réuni des Français donc à Paris avec Nélo Ziegler à Brest avec Grégory Chambon et puis des collègues russes sous la direction d'Ilya à Ripov alors c'est un programme qui a donné lieu à plusieurs rencontres en Russie à Moscou à Saint-Pétersbourg et en France à Brest et à Paris on peut en trouver l'annonce sur le site de l'UMR 71-92 en tapant dans la recherche simplement Comtabab et on a les informations et ce programme va aboutir à plusieurs ouvrages mais il y a déjà un numéro de la revue en ligne comptabilité parue en 2016 dans lequel on a un certain nombre de contributions qui ont été réalisées dans le cadre de ce programme de recherche dernier point que j'ai prévu d'évoquer donc c'est la question de la langue et de l'écriture avec la question de la réforme de l'écriture qui est intervenue sous Yardoun Lim et qui a été un moment très important dans l'histoire de l'écrit dans la vallée du Moyen-Euphrate j'ai fait le point sur cette question il y a cinq ans maintenant et je voudrais également mentionner ici le travail en cours de Marine Béranger qui a adapté pour la langue acadienne un logiciel de textométrie qui s'appelle TXM et qui permet à partir d'exportations effectuées par la base de données Archibab au format adéquat d'obtenir toutes sortes d'informations quantitatives à partir desquelles on peut mieux exploiter les données des textes d'un point de vue linguistique on a des statistiques sur l'emploi du vocabulaire également sur le syllabaire sur les noms propres c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur et qui va certainement se développer dans les années qui viennent un troisième point dans les perspectives qu'il me faut aborder maintenant c'est la question des prochaines publications si on regarde le rythme il est vrai qu'après la publication de l'ARM32 en 2012 et de l'AFM14 en 2014 les années 2015 et 2016 ont marqué une sorte de ralentissement dans la publication des textes de Marie alors il y a eu des textes nouveaux qui ont été publiés dans des articles ou dans des contributions à divers ouvrages collectifs mais c'est vrai qu'il n'y a aucun livre nouveau qui soit paru pourquoi ? et bien parce que dans ces deux années-là on a mis avant tout l'accent sur la constitution de ces outils de recherche j'ai parlé d'Archibab j'ai parlé du programme MTT tout ça effectivement demande du temps et donc on ne peut pas tout faire en même temps mais cela dit vous avez pas moins de sept auteurs qui travaillent actuellement à des ouvrages qui sont sur le point d'être publiés ou dans un état très avancé de publication Grégory Chambon va publier les archives de l'intendant Iloukane qui concerne les réserves de grains Néle Ziegler la correspondance d'Ishmé Dagan reprenant des textes déjà publiés et surtout donnant de nombreuses inédites Hervé Reculot des textes relatifs à la gestion des terres agricoles Michael Guichard la correspondance d'Itourazdou lorsqu'il était gouverneur de Narour Jean-Marie Durand va publier tout un recueil de textes qui permet de mieux connaître ce qui s'est passé au moment où Zimri Lim a pris le pouvoir Lionel Marty doit publier des documents relatifs à la viande Jean-Marie Durand doit publier les textes qui étaient traditionnellement appelés Shakanakou donc antérieurs à cette modernisation de l'écriture qui a été opérée à l'époque de Yardun Lim et moi-même je dois publier un volume sur la correspondance à l'époque amorite écriture à cheminement et lecture des lettres d'après les archives royales de Marie c'est le thème du cours de cette année parce que j'espère bien qu'en ayant déjà consacré mon séminaire à cette question et en faisant ce cours avec vous j'espère bien que l'ouvrage que j'annonce depuis longtemps pourra bien avancer et dans mon cours vous verrez que je ferai beaucoup de citations d'inédits qui seront intégrées dans cet ouvrage des archives royales de Marie donc ça fait des centaines de textes supplémentaires qui devraient être publiés dans les deux ou trois prochaines années et puis il y a encore d'autres livres qui sont déjà programmés Nelle Ziegler après la correspondance d'Ishmedagan publiera d'autres lettres du temps de Yasmarhadou deux volumes sont prévus je dois depuis beaucoup trop longtemps publier les textes juridiques à la fois rééditer ceux qui ont été publiés parce qu'on peut faire beaucoup de progrès et en même temps publier pas mal d'inédits je dois aussi publier les textes du temps de Yardounli mais sous Mouyamam c'est-à-dire ceux qui sont complémentaires de ceux de l'époque dites chacun à coup publiés par Jean-Marie Durand donc tout ça nous donne beaucoup de grain à moudre et il y a encore d'autres projets mais je me limiterai à cette dizaine de titres alors je dois ici vous faire une confession au début des années 80 et il y a encore Sous-titrage ST' 501 Allo ? Oui, voilà. Bon, merci. Alors, je recommence, on fera un raccord au montage. Je dois ici vous faire une confession. On a eu une illusion au début des années 1980. On pensait qu'avec le temps, la publication des tablettes irait de plus en plus vite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on dispose d'outils de travail dont on ne rêvait pas à cette époque-là. Et encore moins dans les années 50 ou 60, quand il n'existait aucun dictionnaire. Mais il faut aussi souligner le fait que la complexité est devenue de plus en plus grande. Et donc, le temps que nécessite la compréhension fine d'un texte supplémentaire augmente avec le nombre de textes, évidemment. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles de nombreuses lettres sont publiées isolément sous forme d'articles, parce que le commentaire destiné à éclairer le contenu devient de plus en plus volumineux. Et donc, finalement, il n'y a pas une accélération de la publication des textes comme on avait imaginé. Un dernier point qui, malheureusement, est triste, mais je ne peux pas éviter d'en parler, c'est la question de la situation en Syrie. Quand on la connaît, on a guerre d'espoir qu'un accès direct aux originaux soit possible rapidement. Et donc, il faut à l'heure actuelle travailler sur photos. Heureusement, une couverture quasi complète a été réalisée avant le retour des tablettes en Syrie. J'y avais déjà fait allusion. Donc, on a d'abord, avant 1999, pris des photos avec un appareil argentique moyen format. Et puis, à partir de 1999, on a utilisé un appareil numérique haute définition. C'était un des premiers appareils réflexes numériques et qui est resté pendant des années un des meilleurs de sa catégorie. C'était le cadeau d'arrivée au Collège de France de Jean-Marie Durand. La tradition consiste à donner aux professeurs quelque chose qui l'aide dans ses recherches. À l'époque, ça coûtait 200 000 francs. C'était gigantesque. Aujourd'hui, ça fait rire, mais c'était comme ça. Et le problème, c'est évidemment de traiter toute cette photothèque. Et j'ai lancé l'année dernière un projet de deux ans qui a été financé par PSL, donc l'Université Paris Sciences et Lettres, qui est une structure à laquelle le Collège de France est associé. Un programme qui s'appelle Digibarchi et qui a notamment pour but de permettre d'avoir un meilleur accès à cette photothèque. Donc, on a numérisé les négatifs, jusqu'à présent gardés dans des classeurs, dans un coffre anti-incendie. Il faut aussi faire, bien entendu, le traitement et le montage des photos qui ont été prises avec l'appareil de photos numériques. Et ensuite, il faut tout mettre en ligne. Et ça permet donc d'avoir un accès immédiat aux photographies qui ont été prises pour tous les textes qui ont été publiés. Alors, en conclusion, je terminerai en soulignant un espoir aussi qui est né du fait que certaines de ces photos mises en ligne ont permis à certains de nos collègues de faire des raccords à partir des photographies, et non plus à partir des originaux. Et ceci, évidemment, est quelque chose d'extrêmement encourageant puisqu'on voit que ce programme que nous avions lancé permet d'avoir des retombées importantes en termes de recherche. Bien entendu, ça ne vaudra jamais la manipulation des originaux, mais quand même, ça permet de se dire que nous ne sommes pas complètement coincés, si je puis dire. Alors, je voudrais terminer en disant que cette aventure des archives royales de Marie, elle n'est pas commune, près de 9000 tablettes publiées en 80 ans. Donc, ça veut dire, si on prend la totalité du temps et des publications, un peu plus de 112 tablettes par an en moyenne, donc une tous les trois jours. Et il faut bien dire que tout chauvinisme mis à part, il n'existe, ni n'a existé en asséliologie, aucune entreprise scientifique d'ampleur comparable. Par ailleurs, il ne faut pas s'en tenir à l'aspect quantitatif de ce projet. Ce qui est remarquable, c'est le caractère extrêmement complet de ces archives. Elles sont chronologiquement très limitées, une vingtaine d'années, mais ce qui fait leur prix, c'est le fait que presque tous les aspects de la civilisation mésopotamienne sont documentés, dans la vie religieuse, politique, culturelle, économique. On n'a quasiment pas de domaine qui échappe à ces archives, avec des dossiers particulièrement rares, comme la correspondance de musiciens, les lettres qui contiennent des prophéties. On peut apprendre comment on greffe un arbre, comment des chevaux blancs ont été installés dans la cour du Palais de Marie, que sais-je encore. Et j'ai insisté sur l'aspect collectif de cette entreprise. Dernier point, quand est-ce que la publication de ces archives sera achevée ? Alors c'est difficile à dire, mais on peut seulement tenter une projection. Si on garde le rythme d'environ 150 tablettes par an, qui est la moyenne de ces 30 dernières années, il faudra sans doute quelque chose comme encore 25 à 30 ans, donc ça laisse de la marge. Mais vous verrez, dès la semaine prochaine, qu'on a d'ores et déjà de très nombreuses informations, grâce aux archives de Marie, qui permettent de s'intéresser à la façon dont les lettres étaient écrites, transportées et lues dans le Proche-Orient du XVIIIe siècle avant notre ère. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements